Ces dernières semaines, la discrétion de Meghan Markle n'est pas passée inaperçue. La duchesse de Sussex s'est faite très rare dans les médias depuis la publication du livre Le Suppléant, Les Mémoires de son mari publié le 10 janvier dernier. Mais elle n'est pas inactive pour autant. Des choses se passent en coulisses et sont racontées par The Telegraph ce samedi 18 février. Les Sussex travailleraient notamment Adam Lilling, le fondateur de la société plus capitale, dont l'objectif affiché est de s'associer aux meilleurs influenceurs du monde, ceux qui peuvent influencer plus de changements en une journée que la plupart ne le peuvent en une vie. L'animatrice américaine Ellen DeGeneres, qui travaille avec lui pour toujours, se serait chargée de faire les présentations. Ainsi, en janvier 2023, le prince Harry et Meghan Markle se seraient logiquement retrouvés avec Adam Lilling au renouvellement de vœux de mariage d'Elon DeGeneres et de son épouse Portia Dorossi, puisque l'homme d'affaires était également invité. Le Télégraphe révèle également que Meghan Markle aurait été aperçue en train de déjeuner avec le célèbre milliardaire de San Francisco Gordon Getty. Un homme de 89 ans qui est le quatrième enfant du magnat du pétrole Jean-Paul Getty. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en image qui est Gordon Getty qui a déjeuné avec Meghan Markle. A disparition en 1976, Gordon avait repris le contrôle de sa société valant à l'époque 2 milliards de dollars américains. Il aurait revendu pour 10 milliards dix années plus tard. Celui qui fêtera ses 90 ans le 20 décembre 2023 intéresse peut-être aussi l'ancienne comédienne pour sa carrière de musicien. Car Gordon Getty a d'abord étudié au Conservatoire de Musique de San Francisco avant de devenir compositeur de musique classique et de financer avec son épouse des productions de l'Opéra de San Francisco. Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit Photo, Backgrid UK CIS Media Crédit Photo, Backgrid UK Sous-titrage Société Radio-Canada